Salut et bienvenue dans cette vidéo, en fait aujourd'hui on va voir comment est-ce que voilà on peut lire un livre et le retenir Comment lire un livre et tirer grand part en fait de ce livre Vous savez, il y a un adage en anglais qui dit leaders are readers Voilà, leaders are readers, c'est-à-dire que les leaders sont des lecteurs en fait Donc comment lire un livre et le retenir, c'est vraiment important parce que Vous ne pouvez pas vouloir accéder au leadership si vous ne lisez pas en fait Et il faut véritablement lire, moi personnellement j'ai bâti un record Personnel bien sûr, le semestre dernier j'ai lu plus de 50 livres Voilà, quand je lis des livres, ça peut être des livres physiques C'est comme, c'est aussi des livres numériques, c'est aussi des livres audio Donc c'est l'ensemble de tous ces livres là que j'appelle lire un livre Alors comment est-ce qu'on peut lire un livre et tirer parti de ces livres là Je vous assure d'avoir cette petite expérience, d'avoir lu plus de 50 livres en un semestre Ça m'a complètement bouleversé en fait et ça m'a permis d'apprendre tellement de choses Dans un laps du temps, ce qui m'a permis de véritablement changer beaucoup de choses Dans ma manière de faire et je pense que voilà, chacun devrait lire le maximum de livres qu'il peut lire Et l'un de mes livres préférés que j'ai toujours gardé en fait c'est Comment se faire les amis d'Hidal Carnegie Voilà, ce livre c'est vraiment mon livre de CV Je le lis régulièrement Et Hidal Carnegie dans ce livre ici donne en tout cas quelques instructions que nous devons avoir Pour véritablement retenir son livre Voilà, dans un premier temps il nous parle d'avoir ma tendance des livres Il y a un avant désir de vouloir apprendre Donc si vous lisez un livre, vous devez véritablement avoir le désir d'apprendre des choses nouvelles Parce qu'un livre nous enseigne forcément des choses nouvelles Et il faut avoir l'esprit assez ouvert en fait Vous devez avoir un esprit ouvert lorsque vous lisez un livre Pour consommer en fait les informations que ce livre là donne Il dit, lis deux fois chaque chapitre Moi je fais le contraire en fait Lorsque je lis un livre, je ne lis pas deux fois le même chapitre Je lis rapidement en fait tout le livre C'est à dire que je prends le livre et je le consomme en un seul coup C'est à dire qu'un livre de 200 pages qui a une telle taille Lui c'est 230 pages Je le lis maximum 3 jours Je prends juste 3 jours, 4 heures par jour Je le lis Voilà et une fois que j'ai fini cette première lecture Ce que je fais c'est que je fais une deuxième lecture maintenant Où je me focalise sur des points qui m'ont marqué en fait Des points intéressants que j'ai trouvés dans le livre Je révise ces parties là Je les regarde encore et encore et encore et encore Pour retenir le maximum, pour tirer le maximum de parties Il dit, interrompe fréquemment votre lecture pour interroger Pour vous interroger aussi des possibilités personnelles D'application de chaque principe Effectivement quand on est en train de lire ou d'écouter un livre Il faut s'arrêter de temps en temps pour voir Oh oui, comment est-ce que je peux appliquer ça ? Comment est-ce que je peux appliquer telle partie ? Comment est-ce que je peux appliquer telle partie ? C'est important aussi Souligner les idées importantes C'est important, il faut souligner les idées importantes Si le livre ne vous appartient pas Vous prenez un cahier tout simplement Et puis vous noter en tout cas Tout ce qui est idée qui vous vient à l'esprit Quand vous êtes en train d'écouter un livre aussi Il est important d'avoir une feuille et un stylo à main Afin de marquer en fait tout ce que vous allez retenir Comme information Tout ce qui va vous plaire comme citation Tout ce qui va véritablement vous marquer Donc c'est important véritablement de faire ça Et il dit de revoir le livre tous les mois Voilà Si vous avez fini de lire un livre Cela ne veut pas dire que c'est fini du tout Alors vous n'allez plus toucher au livre Donc il faut revenir sur les informations Lorsque vous les réalisez Ça renouvelle en fait Ça se renouvelle en vous Et il y a d'autres choses que vous découvrez Que vous n'avez pas découvert pendant votre première lecture Donc ce que je fais généralement avec les livres C'est que je les écoute et je les réécoute Je les lis et je les relis Il faut lire encore et encore et encore et encore Comme le disait un homme de Dieu Afin que la parole puisse devenir chère Afin que ces livres là puissent s'incorcer C'est votre objectif bien sûr C'est de revenir sur les livres que vous avez lus Lisez encore et encore et encore les mêmes livres C'est important Et puis il dit Mettre ces principes en pratique Chaque fois que l'occasion se présente Faire de ce livre de guide Qui vous aidera à surmonter Les difficultés quotidiennes Voilà vous pouvez Lui son livre Il dit de faire son livre de guide En tout cas le guide Ce livre doit être un guide quotidien Donc il faut dire que Si vous êtes face à une situation Qui demande l'application d'un principe Que vous avez vu dans un livre N'hésitez pas Mettez en application aussitôt Et le plus important Lorsque vous lisez un livre C'est d'appliquer aussitôt Ce que vous avez appris du livre C'est très important Parce que si vous n'appliquez pas Vous n'avez rien fait Donc le plus important C'est d'appliquer Donc passez à l'action Lorsque vous trouvez un principe Et il est important Que cette mise en application Puisse se faire De façon automatique en fait Donc bon Il dit contrôler chaque semaine Les progrès que vous faites Vous demandez Quelle faute que vous avez commise Quel progrès vous avez accompli Donc il est important C'est un certain moment De s'asseoir Et puis voilà De voir un peu De faire le résumé De tous les livres C'est ce que j'ai fait un peu Je fais le résumé De tous les livres Que j'ai eu à lire Ok Tel livre De quoi est-ce que le livre A parlé Qu'est-ce que j'ai appris Véritablement de ce livre Comment est-ce que je peux mettre En application ce livre Tel livre Tel livre Tel livre Il est important de faire la liste De toutes les lectures Que vous avez eu à faire C'est vraiment important Que vous puissiez vous asseoir Et faire cette liste là Et si vous ne le faites pas Bon Vous allez survoler les livres Comme ça Alors qu'on lit Dans le but de se transformer J'ai lu quelque part Que les hommes les plus riches Lisent en moyenne 60 livres par an Et vous Combien de livres avez-vous Lus jusqu'à présent En tout cas laissez-moi en commentaire Toutes les techniques Que vous utilisez Pour véritablement Améliorer votre niveau De lecture Pour améliorer La lecture Les livres En tout cas je vous conseille Véritablement En tout cas de lire Les livres C'est important Parce que la lecture Ouvre l'esprit La lecture Nous enseigne Beaucoup de choses Qu'on aurait dû manquer D'ici là Portez-vous bien On se dit Ciao ciao Abonnez-vous à la chaîne Parce que vous êtes beaucoup A regarder cette chaîne Sans vous abonner Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Et puis n'oubliez pas De partager Bye